...mobiliser les faits, les réactions et les conséquences d'un tel raid. Guy Brana, le vice-président du CNPF, échappe de justesse à un attentat ce matin. Des inconnus ouvrent le feu sur sa voiture, son chauffeur est sérieusement blessé. Culture, au lendemain de la mort de Simone de Beauvoir, disparaît le dramaturge Jean Genet à l'âge de 76 ans. L'auteur des Paravents et du Balcon avait rencontré le Castor en 1944. Le mystère de ces allergies qui ne compliquent tant la vie, est-ce vraiment une énigme ? Quelles sont les solutions ? Mort de Jean Genet à l'âge de 76 ans, Jean Genet était l'un de nos plus grands dramaturges, auteur de nombreuses pièces. Parmi les plus célèbres, le Balcon, que l'on joua récemment à la comédie française, les Paravents ou encore les Bonnes. Frédéric Astou, et Monique Atlan. Il était l'ami de Simone de Beauvoir. Saint Genet, comédien et martyr. C'est sous ce titre que Jean-Paul Sartre avait publié un essai consacré à celui qui fut sans doute l'un des plus grands écrivains français. Et pourtant, rien au départ ne destinait Jean Genet à devenir l'auteur qui laisse derrière lui une dizaine de romans et de nouvelles, plusieurs pièces de théâtre aussi, comme Les Nègres, Les Bonnes, et des poèmes. Il le condamnait à mort, par exemple. Néant en décembre 1910 à Paris, celui qui devait obtenir le Grand Prix National des Lettres avait commencé sa vie dans la solitude et la misère. Pupille de la nation, confiée à des paysans du Morvan, soldat dans la région étrangère, mauvais garçon, Jean Genet était au départ un autodidacte. Sa passion d'écrire avait commencé en 1942 à la prison de Fresnes. Quelques années plus tard, cet homosexuel affiché et révolté devait devenir le poète de tous les humiliés. Il y a trois ans, pour la première fois, il avait accepté de se confier à Daniel Delorme. Ça me laisse un souvenir de joie, parce qu'il avait un humour absolument extraordinaire, un souvenir d'émotion, parce que je l'aimais beaucoup, parce qu'on a vécu en... parce que six mois ensemble pour faire ce document, parce qu'il ne voulait pas... Il m'a dit au début, je ne veux pas parler parce que j'ai un dentier de la sécurité sociale, je ne veux pas être photographiée et je ne veux pas être prise en film. Alors, donc, allez-vous faire cuire un oeuf. Et il a dit au fond, vous êtes un... on dit que je suis un voyou, mais vous êtes pire, parce que si j'ai bien compris, vous voulez que je parle. Alors j'ai dit oui, je veux qu'on garde un souvenir de vous vivant, parce que pour moi, vous êtes le plus grand poète de notre époque et on veut garder ça. Alors il dit alors bon, d'accord, j'ai bien compris, mais alors laissez-moi la nuit, parce que c'est moi qui poserai les questions. Parce que je considérais ça, à ce moment-là, comme un testament spirituel. Alors on a laissé passer la nuit avec Antoine Borsayer, et puis le lendemain, il est revenu, et puis il a dit, et bien voilà, vous inquiétez pas, il n'y a qu'une question. Oui, jean, bien sûr, on était prêts à tout. Et il a dit, la question c'est celle-ci, pourquoi n'êtes-vous pas en prison ? Et à partir de là, je pourrais peut-être parler. Jean Genet était un proche de Simone de Beauvoir, par l'amitié des idées et du cœur. Genet et Beauvoir s'étaient rencontrés en 1944, à la terrasse du Café de Flore. Tous vos journaux de ce matin, tous les médias reviennent sur la mort de Simone de Beauvoir, tant à sa présence... Bonjour ! Marie-Laure, bonjour ! Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'étais en train de regarder les dernières dépêches que Fabrice Delca, qui prépare avec nous cette édition de 13h, vient de me transmettre. Elles sont nombreuses ce matin, nombreuses sur de nombreux sujets d'actualité. La mort de Jean Genet, en particulier, qui touche, après la mort de Simone de Beauvoir, hier, le monde littéraire français et même international. Le passage d'Andy Warhol à Paris, que nous espérons retrouver à la fin de cette émission. L'anniversaire de Raymond Poulidor. Et bien sûr, tous les derniers développements. Deux grands noms de la littérature disparaissent à quelques heures d'intervalle. Simone de Beauvoir, dont on apprenait le décès hier, et Jean Genet ce matin. Il vient de s'éteindre à l'âge de 76 ans. C'était une grande dramaturge. Certaines de ses pièces avaient fait scandale lors de leur sortie, comme Les Bonnes ou Les Paravents. Il était aussi l'un des plus grands écrivains français. Et tout comme Simone de Beauvoir, c'était un militant. Dominique D'Arzac, Denis Brunetti. La clique ! Au mois de décembre dernier, avec le balcon, l'ex-pensionnaire du pénitencier de Métray faisait son entrée à la comédie française. L'écrivain sulfureux, ennemi irréductible de l'ordre moral, devenait un grand classique. La clique ! Déserteur, Tôlard, c'est à la prison de Fontevraud que Genet écrit Le Condamné à Mort, poème à la mémoire de son ami Pilorge, un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Né le 19 décembre 1910, Jean Genet, pupille de la nation, autodidacte sanctifié par Jean-Paul Sartre, était un de nos plus grands dramaturges. Si sa pièce la plus connue est les bonnes, celle qui fit le plus de scandales fut les Paravents, créés en 1967 au Théâtre de l'Odéon. Les premières représentations furent troublées par des manifestants d'extrême droite qui y voyaient une prise de position contre l'armée française en Algérie. Parmi ses romans, il faut citer Notre-Dame des Fleurs, le journal du voleur, Le Miracle de la Rose, Querelle de Brest. Ce dernier fut porté à l'écran en 1982 par le cinéaste Fassbinder. Dans un style flamboyant, Genet, tout au long de son œuvre, s'est fait le chantre du vol et de la trahison des putains, des homosexuels, d'un monde tissé de vices et de vertus. Depuis plus de 20 ans, Genet avait renoncé à l'écriture pour mener un combat politique. Après avoir défendu la cause des Black Panthers, des prisonniers, des travailleurs immigrés, il s'était récemment attaché à la cause palestinienne. Les Héraïnes, palestiniennes et les... Grand Prix National des Lettres en 1983, Jean Genet n'avait pas assisté à la cérémonie qui saluait une œuvre dominée par l'alternance des contraires. Signalé une excellente cassette pour ceux qui ont envie de retrouver Jean Genet, qui a été réalisé dans la collection Témoins de Daniel Delorme. Je n'en ai pas la jaquette sur le plateau, mais c'est la seule interview de Genet accordée devant une caméra. Donc vous avez vu un tout petit extrait là. On en avait parlé avec Daniel Delorme lorsqu'elle avait réalisé cette série Témoins. Pour une partie des pays... Les villes de Benghazi et Tripoli bombardées, le colonel Kadhafi vivant. Guy Branagh, le vice-président du patronat français, échappe de justesse à une fusillade, un attentat non revendiqué pour l'instant. Les tarifs de la SNCF et du métro en hausse, mais baissent des prix du gaz et de l'électricité. Considéré comme un auteur à scandale à ses débuts, il était devenu un classique. Jean Genet est mort à 76 ans. TF1 20h, Bruno Mazur. Madame, Monsieur, bonsoir. La Libye ripostera par tous les moyens... ... dans sa luxueuse villa de la banlieue résidentielle de Tel Aviv et affirme sans rire être à la disposition de la justice française sous certaines conditions. A Jérusalem, un ancien ministre de la justice affirme qu'une demande d'extradition de la France pourrait être acceptée par Israël. Sale temps pour les dictateurs. Les autorités suisses viennent d'annoncer le gel des... Jean Genet vient de mourir à Paris à l'âge de 76 ans. L'auteur des Bonnes, du Balcon ou encore des Paravents était l'un des plus grands écrivains et dramaturges français. Poète des marginaux et des réprouvés, il avait joué les provocateurs tout au long d'une vie extraordinairement remplie. Dominique Darzac. De Jean Genet, on pourrait dire que sa vie et son œuvre furent un scandale. Mais peut-être, comme l'a expliqué Jean-Paul Sartre dans une longue étude critique, fut-il ce qu'on voulait qu'il fût. Enfant de l'assistance publique, élevé par des paysans du Morvan, il est accusé de vol et mis en maison de redressement à l'âge de 10 ans. Il s'en échappe à 16 et mène une vie de délinquant. C'est en prison qu'il écrit son premier poème, Le Condamné à mort, et son premier roman, Notre-Dame des Fleurs. En 1948, il est gracié par le président de la République qui avait entendu la supplique de Jean Cocteau qui déclarait « On ne condamne pas un poète ». Entre 1945 et 1952, Genet publie plusieurs ouvrages dont les plus célèbres sont « Le miracle de la rose », « Le journal du voleur », « Querelle de Brest » que le cinéaste allemand Fassbinder porte à l'écran en 1982. Le 2 février 1933, au Mans, deux sœurs, Léa et Christine Papin, assassinent leur maîtresse. Ce fait divers inspire à Genet les Bonnes, qui sont créés en 1947 par Louis Jouvet au Théâtre de l'Athénée. La pièce fait scandale, tout comme fait scandale en 1967, la création à l'Odéon des paravents. La tonalité anti-militariste de cette dernière pièce, « Les outrances du langage » provoquèrent de violentes manifestations de l'extrême droite. Grand Prix National des Lettres en 1983, Jean Genet, le scandaleux, le chantre des voleurs et des homosexuels, l'ex-bagnard, fait son entrée à la comédie française avec le balcon en décembre dernier. Poète au style baroque et flamboyant, Jean Genet a cessé d'écrire depuis plus de 20 ans. A la littérature, il a préféré le combat politique. Après avoir défendu la cause des Black Panthers, celle des prisonniers et des travailleurs immigrés, il s'était récemment attaché à celle des Palestiniens. Au carrefour de la communication à Paris se tient le premier salon...